Samedi 23 octobre 2010, 17h18, caméra PC numéro 11, de quoi va-t-il être question de cette caméra PC, de la soirée de la veille, donc vendredi 22, du concert de Philippe Serrat, MC Philes pour les Sars et affiliés, de ce qu'il s'en suivit et de la journée de ce jour, d'aujourd'hui donc, c'est de faire simple, donc hier soir, c'était un concert de Philippe Serrat, c'est carré, c'est net, clair et précis, mais le problème c'est que trop de concerts de Philippe Serrat tuent le concert de Philippe Serrat, ça fait maintenant une bonne année et demie que les Sars fréquentent le personnage et ils ont l'impression qui s'en dégage de ces concerts, c'est que le répertoire qui pourtant prend en compte quatre albums, semble un petit peu tourner en rond, c'est dommage, mais bon c'est aussi le fait, en convainant de connaître intimement l'artiste, c'est qu'on a plus tendance à se lasser je pense, voilà donc c'était un concert comme un autre concert, dans une salle pas mal, mais l'accueil limite, ça, ça fait partie des aléas, alors ensuite, il n'y a rien eu, voilà, Michel M pensait que peut-être il y aurait une petite bouffe entre potes, mais ça a été le cas, mais sans les Sars, puisque, bah puisque voilà, ils sont partis sans qu'on les retienne, ce qui n'est pas grave en soi, mais voilà, ils ont appris par la suite sur le Faka qu'il y avait eu une petite chouille après, bon bah tant mieux, hein, pour leur part savoir, ils sont allés se sustenter au McDonald's, après que Jean C. se soit, comment on dit, pas échapper, parce qu'il n'y avait pas de crainte, soit rentré chez lui, par le métro, voilà, donc THD, Mark V et Michel M sont allés au McDonald's, ce qui est un petit peu dommageable pour Michel M, car il était déjà allé au McDonald's, vers les 16 heures, après avoir accompagné avec Kevin M, Raisa R, à Roissy Charles de Gaulle, parce qu'elle rentrait donc en Finlande, et il a mangé un Big Mac, un filet, une grande frite, et sur les coups de 23 heures, donc 7 heures plus tard, il a mangé un Big Mac, un filet, et une grande frite. On imagine les dégâts que cette nourriture, certes fort goûteuse, mais immensément grasse, un peu générée, du côté des viscères, Michel et M, bien importe. Et entre ces deux repas, il y avait eu deux bières, mais deux demi, deux demi de lèvres, que Michel M a eu l'occasion et la chance de pouvoir ingurgiter, lorsqu'il a été mis dehors, mais normalement par les gens du théâtre, car il fallait laisser les artistes se sustenter eux-mêmes, moyennant quoi les deux photographes sont trouvés comme gros gens comme devant, parce qu'eux n'avaient pas le droit de sortir, sinon ils risquaient de payer leur entrée, ce que Michel trouve un petit peu grossier, voire limite incroyable, mais c'est ce qu'on leur a dit, ils n'ont pas réagi, c'est leur problème, et d'autre part parce qu'ils n'ont pas pu dîner pour le coup, pendant que les artistes se sustentaient, prenaient des forces, eux deux se sont trouvés tous les deux, comme deux larons, mais pas en foire, dans la grande salle du théâtre, à attendre que ça se passe. Donc il y a un flottement, si Michel M avait été là, ça serait passé autrement, ça c'est certain. Voilà, donc après ce sud McDonald's, les Sars ont ramené THD à son domicile, et ils se sont mis Zoli, sans même regarder les photographies, parce que voilà, parce qu'il avait fait une chouille avec Philippe G. la veille, une chouille bien lourde, et que Michel M. est bien content de ne pas avoir vécu, car ce qu'il en a appris, c'était pas terrible, terrible, chacun ses trucs. Voilà où nous en sommes, des pérégrinations sariques, sariques. Ils sont allés faire aussi un petit tour, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui. Il est un peu brouillon, cette caméra PC, mais c'est ça le délire. Aujourd'hui, ils sont allés voir l'éventuel prochain logement de Michel M, qui se trouve à Paris-Maine, et donc, ils ont fait une petite photo, que bien sûr, Marc a oublié de transmettre à Michel M. Donc Michel M. va en faire la demande par mail ou par téléphone, une photo de Michel M. devant l'entrée de ce bâtiment, anecdote amusante, qui figura sur le blog, sans aucun doute. Ensuite, ils sont allés à Leroy Merlin, car Marc commence sérieusement à envisager de s'occuper de son futur logement, si à Vincennes. Si figure-t-on que les fonds devraient être enfin débloqués ? A priori, vers la mi-novembre, Marc V devrait se sentir un petit peu mieux, financièrement. Donc c'est pas, pour le voir si ce sont des gens qui se sont très très bien, mais c'est financièrement. Voilà où nous en sommes, voilà où les sectis adorème rectum en sont, l'un et l'autre. Et puis, bien sûr, après ces deux petites visites, ils se sont arrêtés dans le quartier Michel et Mien, enfin futur quartier, l'absurde révélateur, Michel et Mien, où ils sont nourris d'une pizza, une pizza, c'est qu'elle enseigne, mais bon, pizza qu'elle compte. Voilà, donc Michel M est rentré chez lui, Marc V est chez lui, bien sûr, et les choses en sont là, pour le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada